Salut à tous et bienvenue dans la vie des bêtes, aujourd'hui une vidéo consacrée à l'aigle royal. Alors l'aigle royal est un rapace de l'hémisphère nord qui a toujours inspiré une idée de puissance, de gloire et de majesté. Divinisé par les aztèques, adoré par les amérindiens, omniprésent sur les blasons de toute l'eurasie, l'aigle royal est simplement partout. Presque tous les mouvements impérialistes en ont d'ailleurs fait leur emblème, que ce soit l'empire romain, les nationaux-socialistes allemands, en passant par Napoléon. Mais derrière ce symbole, il y a un animal rare et souvent méconnu, alors voici quelques informations sur l'aigle royal que vous ignoriez probablement. Tout d'abord, c'est un animal aux yeux très particuliers. Leur vue est huit fois supérieure à celle d'un être humain, ils peuvent ainsi repérer une souris à 400 mètres et un lièvre à plus de 2 km. Si leur vue est si bonne, c'est parce que l'œil de l'aigle est très profond, ce qui augmente la distance focale, un peu comme un appareil photo ou un télescope qui aurait un objectif plus long. De plus, cet œil possède deux foveas, c'est-à-dire deux endroits où se fait la mise au point. Les aigles peuvent donc voir simultanément et de manière nette, devant et sur les côtés. Et comme si ça suffisait pas, la position et la taille de leurs yeux leur offre un champ de vision de 150 degrés par œil. Bref, dans le ciel, rien n'échappe à leur vue, ce qui est très utile pour un prédateur. Deuxième info, les aigles ont un régime alimentaire opportuniste. Ils sont en effet loin de faire la fine bouche sur le type d'animaux qu'ils dévorent. Selon l'endroit où ils vivent, ils vont chasser à peu près tout ce qui s'y trouve. Lièvres, lapins, écureuils, marmottes, ratons d'aveurs, souris, rats, renards, blaireaux, pigeons, jeunes chevreuils, agneaux, chèvres, serpents, chats et chiens domestiques, phoques et même petits ours. En tout, c'est près de 200 espèces de mammifères et d'oiseaux qui ont été signalés être des proies de ces rapaces. Cependant, et malgré des cerfs extrêmement puissantes, le taux de réussite des attaques avoisine les 10%. Ils chassent donc principalement les jeunes, les malades, les blessés et ne refusent jamais une bonne charogne durant l'hiver. Les aigles sont donc des super prédateurs qui régulent les populations des animaux herbivores. 3ème info, les aigles royaux sont des animaux monogames et très fidèles. Après une parade amoureuse comprenant des acrobaties aériennes à plus de 300 km heure, le mâle et la femelle vont vivre en couple jusqu'à ce que la mort les sépare. Ils s'installent dans un territoire d'environ 100 km², construit autour de leur nid. Ce dernier est généralement bâti à flanc de falaise pour éviter les visites d'un truc. Après une vingtaine d'accouplements, la femelle pond un à deux œufs chaque année vers le mois d'avril. Les deux parents s'occupent tour à tour de la couvaison et après 42 jours d'incubation, les petits aiglons sortent de l'œuf. En partant modèle, le couple va nourrir ses petits pendant environ 4 mois, le temps qu'ils apprennent à voler et à chasser tout seul. 4ème info, les aiglons pratiquent le caïnisme, c'est-à-dire l'acte de tuer son frère ou sa sœur. Il n'y a en effet en général qu'un seul petit qui atteint l'âge adulte. Au bout d'un mois, l'aiglon le plus fort jette son frère ou sa sœur du nid. Les femelles étant naturellement plus grosses chez les rapaces, c'est souvent elles qui survivent. Ce comportement violent se produit même lorsque les deux jeunes ont suffisamment de nourriture. Le seul intérêt que l'on peut voir à un tel geste est de faire en sorte que les aigles aient une natalité assez faible, ce qui est indispensable quand on est au sommet de la chaîne alimentaire. Les prédateurs doivent rester minoritaires et cette sélection dès le plus jeune âge permet de réduire leur nombre. 5ème info, l'aigle royal n'a pas échappé à une forme de domestication et d'exploitation de la part de l'homme. Il y a tout d'abord eu le plumage, comme chez certains indiens d'Amérique du Nord, où les plumes d'aigle étaient très recherchées pour leur coiffe et leur parure. Dans le reste du monde, les plumes servaient également pour l'écriture. Ensuite, il y a eu la capture d'aigles vivants. Récupérés dans le nid, ils servaient par exemple de cadeaux diplomatiques chez les aztèques et dans plein d'autres cultures. Les norvégiens de l'île Lofoten étaient même connus pour capturer à la main des aigles royaux vivants, qui servaient ensuite de cadeaux prestigieux. Il y a également eu un important trafic autour des collections zoologiques. De très nombreux aigles ont été tués afin d'être naturalisés, puis vendus à un prix très élevé à des collectionneurs. Mais l'aigle a surtout et continue toujours d'être utilisée pour la chasse. En effet, du Kazakhstan à la Mongolie, on capture des aigles sauvages afin de les apprivoiser. Grâce à des techniques de dressage traditionnelles, le rapace est domestiqué tout en gardant son instinct de chasse. Les cavaliers kazakhs et mongols, l'aigle au point, peuvent ainsi chasser le gibier dans la steppe sans trop d'efforts. Dernière information, l'aigle royal est toujours une espèce menacée. Dans toute l'Europe, ce rapace fut chassé de manière intensive de 1700 à 1950, ce qui a grandement réduit sa population à tel point qu'il a bien failli disparaître de la France. Aujourd'hui, il est désormais protégé et commence petit à petit à regagner son territoire. On dénombre entre 50 000 et 100 000 couples à échelle mondiale, dont seulement 400 en France. Parmi les menaces qui pèsent toujours sur les aigles, on peut citer le développement des pistes et l'urbanisation en montagne qui rendent accessible leur territoire et menacent leur développement. Ils sont également victimes d'appâts empoisonnés destinés aux loups, de collisions avec des éoliennes, d'électrocutions ou encore de braconnage. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire pour protéger l'aigle royal. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir avec un petit pouce en l'air ou un partage. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et proposez-moi dans les commentaires un animal que vous voulez que je dessine. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501